Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Face à vous, Melha, Alison, si jamais le coronavirus gagne Europe 1, il n'y aura pas à mener une enquête complexe pour retrouver le patient zéro, un type qui depuis l'année dernière collabore avec la compagnie China Airways en tant que consultant gastronomique, une bien bonne idée qu'il a eue à ce moment-là et qui sort de 4 jours de grippe. Bonjour Olivier Pouls ! Bonjour les amis ! On est super heureux de... Nous en roulez encore un peu ! Non, non, non ! Alors, restez tout près de votre micro. Alors aujourd'hui dans Delice in Extremis, des pâtes, des pâtes, oui, mais des pâtes équilibrées. Mais parce que je sais, mon cher Mathieu, que vous avez fait des stocks de pâtes et que maintenant, vous m'appelez tous les ans, mais qu'est-ce que j'en fais de ces 10 kilos de pâtes panzaniques qui sont dans mes tiroirs ? Je vais vous donner une petite idée de recette facile de saison, des pâtes et des asperges. Ah ouais ? Ça c'est pas mal et ça marche très très bien. Donc il vous faut 400 grammes de pâtes, donc un tout petit morceau de votre réserve. 400 grammes pour une personne ? Non, 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 pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Il vous faut une belle botte d'asperges verte, il vous faut du parmesan, deux jaunes d'œufs, et puis tout simplement un petit peu de basilic. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire cuire nos pâtes dans un grand volume d'eau salée. Je sais jamais ça, on met le sel avant, après, on met de l'huile dedans. Il y a plein de questions qui se posent sur les pâtes. L'huile dans l'eau pour cuire les pâtes, ça ne sert à rien car l'huile, vous le savez très bien, ne se dissout pas dans l'eau. Donc simplement vous gâchez de l'huile. On gâche le troisième en chimie. Exactement. Alors en revanche, le sel, oui, parce que c'est ce qui va vous permettre de saler les pâtes. On sale à 20 grammes de sel le litre d'eau. Voilà, pour avoir des pâtes relativement salées. Ensuite, les asperges, vous allez couper les pointes. Les pointes, vous allez simplement les découper en deux dans le sens de la longueur et vous allez les garder crues parce que les points d'asperges vertes crues, c'est délicieux, ça apporte le croquant. Au plus, c'est plus simple à faire. C'est plus simple. Le reste de la tige, vous le découpez en petits tronçons d'un centimètre à peu près que vous allez cuire tranquillement dans un tout petit peu de matière grasse avec un petit peu d'eau. Vous laissez cuire pendant 10 minutes de manière à ce qu'elle soit al dente. Et ensuite, nous allons faire revenir tout ça avec du parmesan. Les deux jaunes d'œufs et un tout petit peu d'eau de cuisson des pâtes aussi de manière à délier la sauce. Vos pâtes égouttées. Là, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive dessus pour éviter qu'elles ne collent. Vous rajoutez la sauce magique et les pointes d'asperges pour terminer. On finit avec un peu de basilic ciselé et hop, c'est terminé. Moi, il y a une question qui me hante à chaque fois que je suis face à une asperge. Alors, on parle beaucoup de récup et tout ça. Où est-ce qu'on coupe l'asperge ? Qu'est-ce qu'on fait du bout de la tige, si j'ose dire ? Excellente question. Alors, c'est vrai que les asperges, quand elles sont extrêmement fraîches, on peut se permettre d'enlever finalement qu'un petit centimètre. Un centimètre. Oui, mais au plus les asperges vont « vieillir », plus on coupe. Et en fait, vous allez couper, il faut que ce soit tendre. Un centimètre par jour. À peu près. Alors, c'est sûr que si vous attendez dix jours, il ne reste plus rien à manger dessus, évidemment. Non, mais globalement, c'est entre un et deux centimètres. Sachant que les asperges vertes, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de les éplucher, contrairement aux blanches. Ah ben ça, je ne le savais même pas. J'ai dû bouffer des blanches sans les éplucher, c'est pour ça que c'était dégueulasse. Ah ben évidemment, c'est tout pris l'endroit, mon ami. Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la tête des bons vivants de Laurent-Marie Lattazor sur Europe 1.